Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr, aujourd'hui on va faire le test du Honor 6+, qui est sorti donc maintenant il y a quelques jours, en début de semaine exactement, et donc que peut-on penser de ce téléphone ? Et bien nous commençons tout de suite avec le design, le design alors qu'est-ce que c'est le design ? Et bien c'est un Honor 6 en plus premium, tout simplement, rien de plus rien de moins, on remplace la tranche métallique, enfin la tranche plastique par une tranche métallique, on y garde le reste, donc tout ce qui faisait la prise jack ici, le port infrarouge ici, ici on a supprimé la trappe pour mettre en place un port SIM et un port SIM OSD, ce qui fait qu'il peut être dual SIM, nous avons maintenant un écran 5.5 pouces Full HD, donc au lieu d'un 5 pouces normal, nous avons le capteur de proximité qui a changé de place, on a un capteur 8 mégapixels devant, deux capteurs 8 mégapixels chacun derrière avec son double flash, et au dos nous avons donc une protection en fibre de verre et fibre de Kevlar, qui est censé le rendre extrêmement résistant, et résistant au choc et non aux rayures, par contre, attention, il reste quand même assez fragile aux rayures, pour cela Honor a bien intégré deux films de protection à poser vous-même, et qui permet de protéger de ce genre, de ce type d'inconvénients. Le design reste donc sobre, reste sur un format assez connu, puisqu'on avait connu avec l'iPhone 4, on connaît un peu avec l'Xperia aussi, qui reprenne le principe, et aujourd'hui nous avons l'Honor 6, déjà qui prenait exactement le même design, ici nous avons donc un Honor 6 plus grand et plus premium. Au niveau du software, on se retrouve avec un smartphone toujours en 4.4, mais EMUI 3.0, qui est censé apporter déjà toutes les avancées de Lollipop. Pourquoi il est encore en 4.4 ? Parce que le smartphone n'était pas prévu pour l'Europe, ce qui fait qu'il est sorti il y a déjà quelques mois, et donc on se retrouve avec la version 4.4. 5.0 devrait arriver dès cet été, et donc renverser la note par rapport à ça. Au niveau de la surcouche, c'est du EMUI comme on connaît, donc avec ses bugs, avec ses avantages, donc toujours les problèmes de surconsommation, qui viennent un peu souvent vous dire que sur Facebook ça a tendance à trop consommer. Quelques bugs au niveau de la gestion des applications que l'on peut faire ici, des applis protégées, donc si jamais vous voulez désactiver, cela va les hiberner au lieu de juste les fermer une fois l'écran éteint. C'est ce genre de petites choses qui peuvent faire la différence. Alors, ça reste une bonne surcouche, mais ce n'est pas extraordinaire. Actuellement aussi, cette version de la surcouche ne permet pas à Dead Trigger de se lancer. On y reviendra niveau jeu. Sur Antutu, niveau score, on se fait un score de 43 807 points, donc c'est plutôt pas mal, on est un peu en dessous d'un OnePlus One, on est au-dessus d'un HTC One M8, mais après c'est Antutu, donc ce n'est pas hyper précis, on est comme un M8 7, c'est exactement le même processeur. Donc au niveau du processeur, on se retrouve avec un Noctocore Cortex-A15 et Cortex-A7, donc quelque chose de plutôt classique, déjà connu avec le Honor 6, on a juste un corps supplémentaire pour l'appareil photo. On se retrouve avec un Malité 624 MP4, 3Go de RAM, 32Go de ROM, donc quelque chose de plutôt pas mal. Niveau autonomie, avec une batterie de 3600 mAh, il y a une bonne autonomie qui se dégage, puisque le processeur est plutôt correct. Il y aura toujours ces mêmes soucis de surconsommation, qui viendront un petit peu ternir le tableau de la batterie, mais avec 3600 mAh, on est quand même gâté, et ça se ressent quand même à l'usage, puisqu'il en faudra beaucoup pour le mettre à bout, justement. Et ça, c'est plutôt pas mal, on peut avoir une grosse utilisation, et j'ai même eu l'impression que j'étais beaucoup plus souple en termes de luminosité, vu que la batterie avait tendance à ne se vider pas trop trop vite. Comptez donc deux jours, un jour et demi avec un usage modéré, un peu intensif, deux jours si vous êtes un utilisateur classique, et puis une grosse journée si vous êtes quelqu'un qui utilise énormément le téléphone, elle se vide vraiment lentement, on va dire, mais ça pourrait être encore mieux, je pense. Pour ceux qui préfèrent le screen-on, on va résumer, ça fait du 7h30 écran-lumé en Wi-Fi, avec luminosité à 50%, donc peut-être un peu mieux à 0, et en grosse utilisation, jeu, calgé, on est plus vers les 5h, 6h, donc c'est plutôt pas mal. En termes de multimédia, la force de ce téléphone, du moins ce qui est vendu, c'est son appareil photo double, donc deux capteurs 8 mégapixels, qui permettent notamment d'avoir l'effet grande ouverture. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de pouvoir en fait gérer le focus, et de pouvoir mettre des effets, et gérer même la focale, donc vous pouvez choisir où mettre, enfin la focale que vous choisir, donc c'est totalement artificiel, mais c'est plutôt bien géré, et même changer le focus, et selon les plans, eh bien ça va s'adapter avec le flou, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez même ajouter des petits effets, afin de donner quelque chose de plus drôle, ou plus artistique, selon ce que vous recherchez. Il existe aussi un mode nuit, qui va permettre de faire des photos de nuit absolument magnifiques, à condition d'avoir un trépied, ou alors une surface plate, sur laquelle vous pourrez poser le téléphone, sachant qu'il a des tranches plates, ça va permettre de poser, ici je ne peux pas, parce que malheureusement la surface n'est pas plate, mais une table, une chaise, ou n'importe quoi qui soit assez plat, et horizontal, va permettre de pouvoir faire des photos de nuit, vraiment très belles, et vous avez la possibilité aussi, si vous ne le faites pas, c'est tout flou. Quand on a un 5.5 pouces Full HD IPS Neo, donc ce qui fait qu'on a un écran très lumineux, et avec de très bonnes couleurs, assez vives, on peut gérer la température des couleurs, si vous préférez plus chaud ou plus froid. Au niveau de la musique, on se retrouve avec notre classique DTS, donc c'est quelque chose qui est plutôt connu maintenant, sur EMUI, donc le DTS malheureusement pas d'équaliseur, comme d'habitude, mais le son est plutôt bon, et peut-être même meilleur que sur le Honor 6. En termes de jeux, tous les jeux devraient pouvoir tourner, sans trop de problème, vous pouvez vous référer aussi au test du Honor 6, pour plus de jeux que j'ai pu tester, malheureusement le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la dernière mouture de EMUI, les dernières balles de EMUI 3.0, et bien Dead Trigger ne se lance plus, quelque chose déjà connu sur le Honor 4X, et qui se réitère sur le Honor 6+. Que penser alors du Honor 6+, et bien c'est un bon TFR, mais qui ne se démarque pas forcément, à part peut-être le Dual Sync, qui pourrait en intéresser certains, qui préfèrent avoir un côté pro et perso sur du haut de gamme, au lieu de prendre des bas de gamme, mais au-delà de ça, il n'est pas moins bon que des concurrents, mais il n'est pas meilleur non plus, il se démarquera parce qu'il est équilibré, autant au niveau de l'autonomie, que des performances, que de tout ce qui est côté multimédia. Après, à vous de voir, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, si vous voulez quelque chose d'équilibré, ou qui soit peut-être meilleur sur certains points, et moins bon sur d'autres, et je pense notamment à le Mix 4 Pro, qui n'a par exemple pas de SD, ou au LG D3, qui a une autonomie plus faiblarde, mais qui se débrouille mieux en photo. Et il vise vers ça aussi pour le Mix 4 Pro, qui a des bons points, mais notamment contrebalancé par le manque de SD. Donc à vous de voir, si ce téléphone vous intéresse ou pas, sachez que pour 400€, ça reste pas un mauvais choix, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur, selon des critères précis. Il est juste équilibré dans tous les points, ce qui fait un peu la force d'honneur là-dessus. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos, ou nos différents articles, partager aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur Androganes.fr.